La personne de Martine, c'est elle la locomotive de l'association en question. De toute façon le hip-hop ça n'est qu'une mode. Non, c'est une culture. C'est-à-dire ? Une culture qui doit être reconnue. Le mouvement hip-hop il est là depuis 20 ans et il faut absolument le faire exposer. Il faut le faire reconnaître. Le hic d'hip-hop génération c'est qu'ils n'ont pas de salle. Alors c'est carrément dans un coin de la galerie d'un centre commercial qu'ils exercent leur talent. C'est ça le problème. On ne viendrait plus ici squatter. Parce que moi aussi je squatte. Alors c'est pas tout le temps facile, mais ceci étant dit on a en face de nous des gens qui ont cette qualité d'aimer ce qu'ils font, d'aimer ce qu'ils font et à partir de là d'être des gens très raisonnables. Des petits problèmes quand même ? De temps en temps il faut savoir venir faire baisser la musique, mais globalement ça se passe bien. Dans le centre commercial, ce petit coin de paradis a au moins le mérite d'être le moins artificiel possible. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, ils sont là les jeunes. Ils attendent. Ils attendent depuis dix ans. Il faut qu'on réponde à tous ces jeunes. Et je pense que dans même le milieu urbain, si on s'occupe beaucoup plus des jeunes, on fera reculer la délinquance, la violence, la drogue, tout ce qui est alcool. Et je pense que ça vraiment c'est un grand pas. Il faut que tous les élus politiques soient aussi dans le même sens. Moi je veux travailler avec tous ces gens-là. Ah, un détail qui vaut son pesant d'or. Martine connaît bien la rue. C'est une ancienne contractuelle. Le monde à l'envers. Merci. 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 Merci.